On est retour à Sarah Farache, 88.1 et 106.7 à la question métier, avec Andrea Gallarneau. Bonjour, encore. Hello. Pourrais-tu continuer avec des plantes qui seraient intéressantes pour l'audience? Oui, il y en a une que j'adore qui s'appelle l'apios d'Amérique. En fait, son nom commun, c'est la patate en chapelet. Puis, pourquoi je l'aime, c'est effectivement, c'est une plante qui est intéressante à trouver très, très tôt au printemps. On parle du mois d'avril ou du mois de mai, près des lacs et des rivières, parce que c'est une plante grimpante dans la famille des pois et des fèves. On sait que les pois, les fèves, ça grimpe. Bon, mais ça aussi, ça grimpe. Mais ça grimpe surtout sur le bord des lacs et des rivières. Et puis, elle voyage avec les glaces au printemps. Donc, les glaces vont se détacher avec un morceau de terre, puis ils vont naviguer jusqu'à la prochaine place. Et puis là où la glace va se fixer, l'apios d'Amérique va recommencer à pousser. C'est une plante qu'on appelle patate en chapelet parce que, c'est vrai, elle ressemble à ça, sa racine, en fait. On dirait des petites patates grelots, toutes reliées par une ficelle. Alors, si vous vous promenez très, très tôt au printemps, avant même de voir des fois les premières pousses ou quand elles viennent juste de sortir, si vous allez près d'un lac ou une rivière et puis que vous voyez des genres de patates attachées avec une ficelle, c'est des racines de l'apios d'Amérique ou patates en chapelet. Et puis, justement, c'est une plante que j'utilise comme des patates. C'est vraiment bon, juste au-dessus d'en poêle ou encore en mijoté. C'est féculent, ça fait vraiment penser à la pomme de terre. Et puis, ça fait des très jolies feuilles et des fleurs roses très jolies qui ressemblent un peu à celles du poids. Donc, ça, c'est une plante vraiment particulière que les gens connaissent très peu et qui est non seulement comestible, mais très ornementale, qui ressemble un peu à sa cousine, la glycine, qu'on retrouve des fois dans les pépinières. Est-ce qu'il y a d'autres plantes qui seraient intéressantes pour l'audience? Je dirais pas mal, tous les conifères, à part l'if du Canada, l'if du Canada, lui, il est toxique. Il ne faut jamais le consommer. Le fruit de l'if, c'est une arrille. On dirait un petit fruit, on dirait une petite baie rouge, finalement, avec un petit trou dans le milieu. Et puis, toutes les parties de l'if sont toxiques, sauf la pulpe du fruit. Mais rendu là, si on n'est pas obligé d'en consommer, c'est aussi bien de se tenir assez loin de toutes les parties de l'if, parce que c'est beaucoup plus sécuritaire comme ça. Mais sinon, par exemple, on peut consommer les pousses de sapin, les pousses d'épinette, la rouge, la blanche, la noire, également le cèdre. Ça fait des sirops absolument extraordinaires. Et puis, c'est tellement facile de faire un sirop de conifères. On peut faire ça hiver comme été. Donc, c'est tout simplement de prélever les jeunes pousses. On pourrait faire ça aussi avec des vieilles aiguilles, mais les jeunes pousses se cueillent beaucoup plus facilement. Et puis, ils sont à l'extrémité. Donc, c'est de cueillir les jeunes pousses. Et puis, moi, je fais juste comme, tu sais, quand on fait une tisane, donc de verser de l'eau chaude sur des jeunes pousses de sapin ou d'épinette ou de cèdre ou de mélèze ou de pain, par exemple. Et puis, de filtrer le tout. Et puis, ensuite, on peut rajouter deux parties de sucre pour une partie de tisane et amener à ébullition. Et puis, bingo, on a un sirop de sapin, d'épinette, de mélèze. C'est des sirops que, oui, ont des propriétés médicinales parce que les épines de conifères sont très riches en vitamine C. Mais moi, c'est plus parce que je suis gourmande que je l'aime, parce que je fais comme un genre de bière d'épinette maison en ajoutant le sirop d'épinette hors du perrier avec un petit peu de lime. Les gens aiment vraiment ça. J'ai des réactions de genre, c'est-tu toi qui as fait ça? Tu me laisses-tu? Puis, c'était facile. Ça prend cinq minutes. C'est quelque chose qu'on fait souvent en atelier, des sirops. Puis, le sirop, tu mélanges ça-tu avec de l'eau ou quoi après ça ou tu bois ça direct de même? Direct de même. OK. Oui. Pour les points de vue médicinales, direct de même. Mais sinon, après, je mélange le sirop d'épinette dans du perrier pour faire, admettons, comme une bière d'épinette ou sur de la crème glacée ou sur des gâteaux, des crêpes, par exemple. On peut aussi utiliser un peu de mélèze, par exemple, avec des fraises, puis vraiment avoir une confiture de fraises qui est hors du commun. Ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser les plantes sauvages dans des choses de tous les jours, finalement. Même dans mes sandwiches. OK. Il n'y a pas besoin de faire des choses qui sont vraiment compliquées. parce que souvent, j'ai des livres de recettes vraiment élaborées avec des plantes sauvages. Et c'est intéressant. Par contre, ce n'est pas toujours accessible à tout le monde. Alors, j'essaie de faire des choses qui sont le plus possible simples. Parce que oui, j'aime ça aussi, des choses simples. Puis aussi, c'est plus facile pour les gens de consommer des plantes sauvages rendues chez eux aussi. Si ce n'est pas une recette super compliquée à faire en atelier, ils peuvent la reproduire facilement. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la forêt, par exemple. Ils ne restent pas au bord. Ils restent aux côtés d'un parc, mais il y a des affaires qui se passent là. Il y a le pesticide, comme tu as dit. C'est ça. C'est quoi que tu suggères aux gens qui veulent faire ça, la cueillette? Aller où? À quelle place aller? Dans le Nord, ce n'est pas trop un problème. Parce que même, les gens ont des très grands terrains, etc. Mais pour les gens qui restent plus en banlieue, je dirais, allez dans le Nord, allez à la campagne. Vous pouvez consulter le site Internet Forêt Ouverte pour connaître, c'est quoi? Les terres de la Couronne. C'est des endroits qui sont accessibles à tout le monde, mais qui sont peu connus en général. Et puis, donc, qui sont exempts de pesticides. Souvent, il y a juste une trail, donc il n'y a pas de danger de tomber face à face avec une auto ou un déversement de... Comment tu appelles ça? Du Preston? On ne veut pas ça. Ça fait que c'est un bon site Internet. Puis pour les identifier, on peut commencer par les identifier, par exemple, même en région urbaine, comme à Montréal, sur le Mont-Royal, dans des ruelles. Et puis finalement, avec nos nouvelles connaissances, aller en cueillir à la campagne, par exemple, sur des terres de la Couronne ou des parcs peu fréquentés, par exemple. Donc ici, moi, je vis dans le nord d'Ontario, puis tu sais, il y a toutes sortes de plantes. Je peux voir, en anglais, ils disent sumac. Oui. Ils font un jus avec ça. Pouvez-tu nous expliquer comment faire ça? Oui, c'est super facile. En fait, c'est le nom en français de cette plante-là, c'est vinaigrier, vinaigrier sumac ou sumac vinaigrier. OK. Donc, à la deuxième moitié de l'été, le fruit va devenir rouge, un beau rouge comme on le connaît, qui est velouté, qui est rouge foncé. Et puis, pour savoir si le fruit est prêt à être transformé en jus, en fait, on va juste prendre une petite partie, puis se le mettre sur la langue. Puis ici, c'est surette comme du citron. Il est prêt. Il est à ses murs. On va tout simplement couper la cocotte au complet. Donc, toute la cocotte rouge, tous les fruits, on va la prendre. On va en mettre trois, quatre dans ce chaudron. On va tout simplement couvrir d'eau froide, pas plus que ça. On va se plonger les mains dans le chaudron, puis on va un peu défaire les cocottes pendant à peu près deux minutes maximum. Après ça, on va tout simplement filtrer, par exemple, dans un coton à fromage ou une tête oreillée. Et ensuite, on goûte. La plupart du temps, les gens ajoutent quand même pas mal de sucre. Moi, j'aime ça quand c'est pas mal surette. Fait que j'en ajoute pas tant que ça, mais il faut en ajouter pas mal. Un peu comme une limonade, parce que c'est vraiment surette. Et puis, on va rajouter aussi de l'eau au goût, finalement. Puis, ce concentré-là de jus de vinaigrier, on pourrait même le congeler dans des bacs de glaçons, finalement, puis en avoir à l'année longue. C'est vraiment facile à faire. Puis, en plus, c'est rose comme une limonade rose. Il y avait de l'ail sauvage, parce que j'en ai ramassé ici, pas loin, au printemps. Chez vous, il y a des cotales, on va dire, c'est restricté le montant que vous êtes capable de ramasser. Ici, en Ontario, on peut ramasser le temps qu'on veut, mais moi, on se contrôle. Tu vois dans le bois ici, puis c'est plein. Le gars de l'autre bord de la rue, il dit, tu es capable d'en trouver ici, sur le chemin. Fait que j'étais là, puis c'était rempli. Ça fait que des recettes pour ça, c'est quoi que vous faites pour ça? Bien, l'ail des bois, il est vraiment intéressant. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les feuilles de l'ail des bois. Mais le but de l'ail des bois, c'est sûr que mariner, c'est toujours bon. Sinon, je fais un pesto avec les feuilles de l'ail des bois, qui est vraiment bon. On peut le faire soit avec juste les feuilles de l'ail des bois. On peut décider de faire un pesto aussi avec du basilic, puis des feuilles de l'ail des bois. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Et puis, quelque chose que j'ai aimé faire cette année, c'est que j'ai pris des feuilles d'ail des bois et je les ai mélangées à des feuilles de julienne des dames. C'est une plante qui a été introduite au Québec. Elle est très jolie, sûrement à des fins ornementales. Et puis, c'est dans la famille du chou. Et ses feuilles goûtent, la famille du chou et de la moutarde, et ses feuilles goûtent un peu le radis ou la moutarde, par exemple. Donc, ça fait des pestos extraordinaires à manger avec des pâtes. Ou sinon, c'est dur de se retenir, de ne pas manger des petits bâtiments directement du pot. Mais vu qu'ici, on n'a pas tant le droit de ramasser que ça, je n'ai pas eu la chance de le faire si souvent que ça. Ici, ça a été trop cueilli. Malheureusement, elle a disparu à beaucoup d'endroits. À beaucoup d'endroits où je me promène dans le bois, puis je me dis, bien, il devrait y avoir de l'aide des bois ici. Toutes les conditions sont réunies, mais pas de traces. Souvent, malheureusement, ce n'est pas pour mal faire. Les gens ne le savent tout simplement pas qu'elle ne reviendra pas éternellement. Il y a des plantes invasives. Il y a des plantes qui sont bien agressives. Si tu mets ça dans ton jardin, des plantes sauvages de même, peut-être qu'il va y avoir des problèmes. Est-ce qu'il y a des plantes comme ça, sauvages, que tu peux mettre dans ton jardin, puis elles vont être invasives de même? La plupart, pas toutes, mais la plupart des plantes qui sont vraiment envahissantes ne sont pas des plantes qui sont indigènes au Québec. Ce sont des plantes qui ont été amenées d'Europe ou encore de l'Asie. Oui, il y en a pas mal de plantes comme ça. Heureusement ou malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'entre elles qui ont été amenées ici parce qu'elles sont jolies ou d'autres parce qu'elles sont comestibles. Donc, il y a une plante qui pousse en abondance ici qu'il ne faudrait pas mettre dans un jardin, mais qui est pourtant délicieuse, qui s'appelle ali-aria. Et puis, c'est dans la famille de la moutarde et du chou. Et puis, ça goûte super bon. Ça goûte le réfort. C'est piquant. C'est bon à marinade. C'est bon à moutarde. C'est bon à sandwich dans des soupes, dans des mijotés ou encore avec de la viande. Mais quelqu'un qui mettrait ça dans son jardin deviendrait complètement envahi en l'espace de juste une couple de mois. Puis, probablement que ses voisins aussi puis ça ne serait pas si long que ça. Fait que je dirais, beaucoup de plantes, des fois, ça peut être tentant de prendre un spécimen directement sur le bord de la route ou dans un parc pour le transplanter chez nous. Il y a deux affaires. C'est que si c'est une plante qui est indigène puis qui est fragile, bien, on vient de probablement la détruire puis de minimum, au moins, lui faire un très, très, très gros choc puis de mettre sa survie en danger. Par contre, si ce n'est pas une plante qui est nécessairement fragile, mais que c'est plutôt une plante qui est envahissante et puis qui est nocive à nos espèces indigènes parce qu'elle prend la place des espèces indigènes puis que nous, on met ça dans nos jardins, on vient de planter un sérieux problème à ce moment-là puis il y en a qui sont très difficiles à éradiquer un coup qu'on l'a implanté. On peut penser, par exemple, à la baisse du Caucase ou à la renouée du Japon qu'on appelle aussi bambou qui fait des ravages un petit peu partout sur la planète. Oui, c'est sûr que ça peut te demander s'il y avait des problèmes au Québec avec le bambou du Japon. Ah oui, oui. C'est une plante qui pèse même des toiles de piscine. Oui, entendu, comme en Angleterre, ils veulent éradiquer ces plantes-là complètement parce que si ça pousse dans ta cour, tu ne peux même pas vendre ta maison. Ça devrait être comme ça pour plusieurs aussi espèces comme la berce du Caucase, comme l'alléaria, que je disais, qui goûte bon, mais qui est hyper envahissante. On a souvent des campagnes d'arrachage de l'herbe à poux. On voit ça en ville, arrachez l'herbe à poux. Vous n'avez pas le droit d'avoir de l'herbe à poux sur votre terrain et si on en trouve, vous allez avoir des amandes. Par contre, pour ces plantes-là, il n'y a personne qui ne fait rien. Donc, de les faire connaître en même temps. Je fais des petites capsules vidéo et dans mes capsules vidéo sur les plantes sauvages comestibles, la plupart du temps, en tout cas souvent, c'est des espèces envahissantes dont je parle parce que je me dis qu'en les faisant connaître, les gens vont les reconnaître et puis j'espère les arracher ou au moins ne pas les transplanter chez eux, les manger où est-ce qu'ils les trouvent, mais ne pas les transplanter et surtout ne pas les reproduire. Ici, à l'Ontario, il y a une plante qui s'appelle le wild goose 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 plant. C'est une plante avec des grosses fleurs blanches que ça pousse après six pieds d'eau puis wild hog wild hog wild hog plant hogweed la tige est grosse grosse et si tu touches ça, ça brûle. C'est la baisse très haute au-dessus de six pieds puis une grosse grosse c'est oui la baisse du caucase et puis ça peut être au bout des brûleurs très sérieuses. Oui puis ça pousse quasiment partout il y en a pas mal dans les champs il y en a sur le bord du chemin ça fait que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça cette plante-là. C'est surtout qu'en la frôlant on peut se brûler quand même assez gravement comme le panais ou comme l'herbe à puce puis il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent par contre toutes les plantes qui causent des brûlures comme ça à la peau des réactions ça va toujours être pire la réaction va être pire par temps chaud et humide que par temps froid donc il y a des gens qui m'ont déjà dit ah moi l'herbe à puce ça me fait rien parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon à l'herbe à puce ou à n'importe quelle autre plante finalement donc il y a des gens qui sont moins sensibles qui peuvent la frôler par temps frais puis qu'ils ne vont pas développer de réaction puis plus tard ils me disent je suis capable de me toucher avec il n'y a pas de problème mais là on est au mois de juillet et là ils ont des brûleurs tout le long du bras donc être doublement prudent par temps chaud avec la berce du Caucase le panais et puis évidemment l'herbe à puce que j'ai beaucoup ici autour de chez nous oui oui j'ai vu tu fais des postes sur cuisiner de la forêt souvent là ça fait que oui comment tu te prépares pour ça pour faire un poste comme ça ben je suis j'y vais vraiment je suis une personne assez créative fait que je me laisse inspirer par le moment je me promène je marche beaucoup puis j'ai un chien donc je promène mon chien puis je prends toujours il est très patient mon chien en passant parce que je prends une photo tous les trois pouces et puis là je me dis oh ben ça c'est intéressant je pourrais peut-être parler d'un autre shop là finalement j'envoie une autre puis je dis ah non il faut que je parle de ça je peux pas passer à côté parce que la semaine prochaine la fleur sera peut-être plus là puis fait que c'est souvent ça va arriver que je me dis je pense que la semaine prochaine je veux parler de telle chose mais souvent je suis inspirée par le moment comme là la dernière capsule que j'ai que j'ai faite sur sur ma page Facebook c'est la matricaire adorante ben elle pousse carrément dans mon stationnement puis je marchais dans mon stationnement puis ça sentait bon puis j'ai dit ben il faut que je parle de la matricaire adorante tout le monde connaît ça mais ils savent pas qu'ils la connaissent c'est parce que tu sais il y a souvent des plantes que tu passes à côté puis tu en connais pas ou tu connais pas parce qu'il y a personne qui te l'a enseigné pour te contacter pour voir ok Andrea c'est quoi cette plante là c'est comme ça qu'ils font sur Facebook ou comment ils font ça oui sur Facebook sur mon sur ma page Facebook c'est atelier et conférence sur les plantes sauvages comestibles mon nom à moi c'est Andrea Gallarneau donc les gens peuvent me contacter sur Messenger aussi ou par le billet de ma page Facebook d'atelier ou ma page Facebook personnelle par exemple j'ai aussi publié mon numéro de téléphone mais en général les gens sont pas mal technologiques maintenant je reçois plus de messages est-ce que tu te rends à Québec puis est-ce que tu te rends à Chambly ben oui ça fait qu'ils peuvent te suivre pas mal partout pour voir tes ateliers oui oui puis j'aime me promener il y a beaucoup de gens qui me disent mais que tu te donnes du trouble tu pourrais donner des ateliers que près de chez toi ça serait moins difficile moins de travail mais pour moi chaque atelier est une occasion d'apprendre de peut-être croiser une plante que j'ai jamais croisée avant de la faire voir à un paquet de monde qui l'aurait pas vue si j'étais pas allée là fait que pour moi c'est une occasion d'apprentissage puis souvent dans les ateliers comme je disais j'ai comme pas l'impression que je travaille tant que ça même si même si après avoir cuisiné pour 8 personnes ça fait pas mal de vaisselle t'apportes-tu quand tu fais tes ateliers en dehors t'apportes-tu tout ton bagage avec toi ou tu te remportes ah oui ah oui les chaudrons les casseroles les passoires la farine le lait les oeufs le beurre l'huile alouette oui ah oui j'ai mon déficit mobile ça fait quelques lignes quelques lignes pas mal tout le long dans ma valise c'est quoi le coût pour un atelier pour une personne on va dire un atelier de 4 heures avec de la cuisine c'est 45$ puis pour la journée au complet c'est 60$ je demande qu'il y ait un minimum de 4 personnes et puis là avec la COVID c'était maximum 8 mais je suis prête à en accepter jusqu'à 10 à peu près c'est comme je disais tantôt après 10 en fait l'indienne dans le bois ça devient dur de suivre oui 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 est-ce que t'as trouvé durant la COVID ça t'a causé des problèmes as-tu ralenti pour toi ou je pense que les gens au contraire sont encore plus intéressés et puis il y a des il y a beaucoup de monde qui me disent ah c'est 45$ par personne puis je suis comme ben oui ils s'imaginaient que ça serait comme une fortune ou puis ou que ça serait extrêmement compliqué mais c'est c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde dans le fond tant que t'as un carnet un crayon puis une caméra tu peux assister à un atelier puis apprendre un paquet d'affaires et puis après il n'y a plus personne qui t'ont son gazon de la même manière ça ça veut dire j'ai réussi vraiment exactement je te remercie beaucoup pour avoir venu à la question métier puis nous expliquer merci à toi de m'avoir invité je te remercie parce que tu sais il en connait un peu mais j'en connais j'en connais pas assez c'est le fun de voir tu sais le partage que tu fais sur la cuisine de la forêt puis les vues sur tes posts toutes ces affaires-là ça fait que je te remercie beaucoup pour ça puis continue à partager puis on va mettre tous tes liens là-dessus pour que le monde savent te rencontrer puis te joindre tu sais merci c'est super ça je pense que t'as tous les liens oui 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 si t'as besoin que je t'en envoie je t'en envoie ok je t'en remercie beaucoup d'avoir participé à CFRH 48.1 106.7 la question métier bonjour merci merci bye 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 106.1 102.4